J'ai demandé de faire le tableau qui était au début de cette feuille, et ça vous aide à réviser plus qu'une chose. Ça vous aide à nommer, à écrire la formule chimique et aussi à calculer la masse molaire. Donc, je vais simplement démontrer ce qui va dans les espaces vides ici. Pour le premier hydroxyde de gallium, la formule c'est G-A-O-H avec un 3 à l'extérieur des parenthèses. Ça veut dire que 120,75 est la masse molaire, et puisque j'ai écrit la masse molaire dans le titre du tableau, je n'ai pas besoin de le répéter, l'unité, je veux dire. Le deuxième, c'est hypochlorite de magnésium. Alors, ça c'est sûr que c'est C-L-O. Sa masse molaire, c'est 127,21 grammes par mot. Ex-Arsenur de triazote, c'est N3AS6. Et sa masse molaire, c'est 491,55. Le prochain, c'est thiosulfate d'hydrogène. Je veux remarquer une chose ici. On ne dit pas typiquement de dihydrogène. Et vous allez voir pourquoi un peu plus lorsqu'on fait la section sur les acides. Mais lorsqu'on a un ion polyatomique et l'hydrogène, on le nomme comme il était une substance ionique. Une des raisons, c'est que, peut-être que vous vous rappelez, il y a des substances qui apparaissent comme des composés moléculaires, mais qui agissent comme des composés ioniques. Ça, c'est un de ces exemples. De toute façon, la masse molaire, qui est vraiment la chose importante ici, c'est 114,16. La chlorure de molybdène, c'est MOCL6. Et sa masse, c'est 308,64. Le prochain, c'est hydrogène sulfite de tungstène. Et sa masse molaire, c'est 670,32. Le sulfite d'hydrogène, c'est H2SO3. Alors, lui, comme le thiosulfate d'hydrogène est nommé comme il était un composé ionique, c'est parce qu'il serait actuellement un acide. Et on va le discuter vraiment dans la troisième unité. Sa masse, c'est 82,09. Le dernier, c'est le 10 iodure de tellure. Et sa masse molaire, c'est 381,40. Alors, rappelez-vous que ça, c'est la formule sur laquelle on se base, mais qu'éventuellement, il faut être capable de faire ce calcul sans une formule. Si tu connais les unités, tu pourras toujours, toujours trouver la valeur que tu es en train de chercher. Alors, le deuxième exemple te demande, quelle est la masse, petit m, qu'on va mesurer en grammes, de 0,0027 mol, ça c'est N, de phosphate de zinc. Typiquement, première étape, c'est toujours prendre sa substance et trouver la masse molaire. Donc, pour que tout le monde soit certain, voilà les ions dans le phosphate de zinc. Le zinc a une charge ionique de 2 positif, et le phosphate, qui est PO4, a une charge de 3 négatif. Donc, ma formule, c'est celle-là. Souvent, je trouve que ce n'est pas le calcul qui cause des fautes, mais une mauvaise masse molaire qui cause des fautes. Donc, faites attention, vérifiez les charges. Afin d'accomplir ce calcul, alors, il nous faut les masses du zinc, du phosphore et de l'oxygène. Gardez en tête que nous allons garder deux chiffres significatifs pour les masses molaire jusqu'à ce qu'on calcule quelque chose avec une autre valeur. Donc, pour le zinc, sa masse, c'est 65,41 grammes par mot, et il y en a trois. Pour le phosphore, sa masse molaire est 30,97, et il y en a deux. Et pour l'oxygène, où la masse molaire est 16, il y a huit copies de l'oxygène. Donc, n'oubliez pas ce que les parenthèses représentent. Donc, je vais faire 65,41, trois fois, 30,97, deux fois, et 16,00, huit fois. Ça devrait me donner 396,17 grammes par mot. Et je garde toujours deux places après la virgule dans la masse molaire. Alors, je vais vous montrer les deux façons auxquelles on peut se référer pour faire le calcul. Nous pourrions utiliser la formule. Et si ça, c'est votre préférence pour le moment, vous pouvez le faire. Pour calculer la masse, je devrais faire le nombre de môles fois la masse molaire. Alors, je ferais 0,0027 mol fois 396,17 grammes par mot. Je pourrais aussi penser simplement avec de la logique aux unités. Je connais combien de môles. Je veux savoir combien de grammes. Donc, le rapport que j'ai besoin, c'est un rapport entre grammes et mots. Donc, toujours ton unité connue au début, ton unité désirée à la fin. Dans le rapport, il faut que l'unité connue va en bas et que l'unité désirée va en haut. Comme ça, môles et môles vont être annulés. Il y a toujours un 1 pour môles parce que la masse molaire, par définition, est la masse pour un môles. Donc, 386,16 va ici. Vous allez remarquer qu'on fait le même calcul dans les deux scénarios. C'est simplement la façon auquel je pense à la question. Éventuellement, vous ne pourriez pas vous baser sur une formule, sur une feuille de formule. Et ça, c'est pourquoi je vous montre comment considérer les unités. Donc, ce que je devrais avoir comme ma réponse serait 1,0 grammes. C'est actuellement 1,042 quelque chose. Mais j'ai arrondi à deux chiffres significatifs à cause du fait que la mesure que j'ai utilisée dans la question avait seulement deux chiffres significatifs. La masse molaire avait cinq chiffres significatifs. Je vais rarement baser mes chiffres significatifs sur la masse molaire, puisqu'on va toujours garder deux places décimales dans cette valeur. Jusqu'à là, aviez-vous des questions? Oui. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme le travail. Ça, c'est simplement la raison que je suis capable de faire ça. C'est parce que les mots vont être annulés. Alors, choisissez la façon de l'écrire que tu crois faire le plus de sens pour toi. Aviez-vous d'autres questions que vous voudriez demander ici dans cette question? Alors, j'aimerais faire un autre exemple. Cet exemple te demande de déterminer la masse molaire. Et ça, c'est un exemple un peu rare parce que normalement, je connais la substance. Alors, c'est possible qu'on ait une substance inconnue. Si ça, c'est le cas, tu ne peux pas chercher sa masse molaire sur le tableau périodique. Dans cet exemple, je connais le nombre de mots qui est n et je connais la masse qui est m minuscule. Donc, je pourrais employer la formule Dans la formule, masse molaire serait masse divisé par mol. Si je pense aux unités, je veux avoir grammes par mol. Alors, ça me dit que je dois prendre les grammes et les diviser par le nombre de mots. Alors, dans ce style de question, il y a très peu d'étapes. Typiquement, il faut écrire la formule, trouver la masse molaire. Mais ici, puisque ça, c'est ce qu'on cherche, moins d'étapes. Dans cette question, alors, on dirait la valeur non arrondie, c'est celle-ci. 71,243, etc. Ici, parce que la masse molaire ne vient pas du tableau périodique, on l'a calculé. Voici une place où je vais arrondir à trois chiffres significatifs. Celui-là et celui-là ont tous les deux trois chiffres significatifs. Donc, les masses molaire sur le tableau périodique sont des valeurs mesurées plusieurs fois, des valeurs acceptées. Ça, c'est pourquoi on garde les deux chiffres significatifs. Après la virgule, ici, on a fait un calcul avec des mesures dans le labo. Nous ne pouvons pas garder plus de chiffres significatifs. Aviez-vous des questions que vous aimeriez demander qui partent sur la masse molaire ou les chiffres significatifs, peut-être? Alors, je vais essayer d'être un peu plus. Je vais essayer d'être un peu plus. C'est parti.